J'ai découvert qu'au Moyen-Âge, les mecs avaient inventé des cages qu'ils pouvaient mettre à leurs femmes, à leur convenance, dès qu'elles parlaient trop. En plus, une cage faite au Moyen-Âge, je ne sais pas si vous imaginez qu'un truc dans la bouche qui leur empêchait de parler. J'aurais adoré vivre au Moyen-Âge. À l'approche du 8 mars, la journée internationale pour les droits des femmes, nous sommes intéressés à la représentation de la femme dans l'art. Sais-tu pourquoi on a pensé à toi pour ce sujet ? Peut-être parce que je sers un nouveau spectacle qui s'appelle Croque la Pomme et qui apparemment est assez féministe. Alors, la première œuvre d'art, c'est la Vénus de Willendorf qui date de 24 000-22 000 avant Jésus-Christ. Est-ce que pour toi, c'est le Saint-Paul de la fécondité ou plutôt l'idéal féminin paléolithique ? Je pense que l'idéal féminin, ce n'est pas une question d'époque, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est une question de bien dans sa peau, d'avoir le corps qu'on a envie et qu'on peut avoir et puis de trouver la personne à qui s'appeler. Autre œuvre, c'est la fameuse Vénus de Milo. C'est une espèce de pureté qui se dégage et puis une puissance, cette femme, à part qu'elle n'a pas de bras. Alors, autre portrait de jeune femme, sur une frex de Pompéi. C'est le portrait d'une jeune fille éduquée, cultivée, intellectuelle. Elle tient un stylet et quatre tablettes de bois en huit de cire. Elle semble chercher l'inspiration. Est-ce que cette représentation de la femme à cette époque t'étonne ? C'est pour ça qu'ils l'ont peinte, c'est tellement étonnant. Ils se disent « Ouh, il y en a une qui lit, il faut qu'on la peigne, à mon avis. » Non, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fonction des époques, il y a eu des moments où les femmes étaient beaucoup plus libres, beaucoup plus éduquées. Et puis après, il y a eu des périodes beaucoup plus sombres. Et comme ça, on a des vagues comme ça. Donc d'ailleurs, j'aimerais, si c'était possible, qu'on ne revienne pas en arrière. Et ce n'est pas parce que ça vient de Pompéi. Je me dis qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand une femme lit, forcément, ça veut déclencher une éruption volcanique. C'est Durer, c'est Ève. Et nous, on se dit que cette Ève qui croque la pomme, ça doit te rappeler quelque chose. L'origine de mon spectacle, c'est que je me suis dit « Tiens, pourquoi la femme est dominée par l'homme dans le monde ? » Et j'ai réalisé que ça vient de Adam et Ève. Parce qu'on a oublié, mais quand Dieu chasse Adam et Ève du paradis, il les punit. Donc il condamne Adam à travailler tous les jours de sa vie. Et Ève, il la condamne à accoucher dans la douleur. Ça, moi, je m'en souvenais. « Et tu seras soumise de ton mari. » Je l'avais complètement sapé. Ce petit passage sur lequel les trois religions principales vont se fonder pour faire des lois qui nous interdisent tout, en fait. Alors, autre oeuvre, c'est Lucas Kranach. L'allégorie de la justice. La première femme avocate qui a prêté serment, c'est en 1900. Et là où ça devient marrant, c'est que Mme Chauvin va être la première avocate, enfin Maître Chauvin va être la première avocate à plaider un dossier. Et ce sera en 1907. C'est-à-dire entre le moment où elle prête serment et le moment où elle arrive à plaider un dossier, elle va se passer sept ans pour qu'elle trouve un client. La justice et la femme, c'est toute une histoire. Alors ça, c'est Rubens. C'est les trois grâces. Ce sont les formes opulentes, la joie de vivre. La cellulite, le bonheur. Il faut arrêter de croire que les filles qu'on voit dans les magazines existent parce qu'elles n'existent pas. Autre imagiste. De la croix. J'adore ce tableau. À chaque fois que je regarde ce tableau, j'ai envie de me mettre seins nus. Ce qui est étonnant, c'est que l'histoire ne retient aucune femme. Notamment la plus grande, Olympe de Gouges, qui est quand même, je crois que c'est vraiment la femme que j'aimerais réhabiliter dans les livres d'histoire en France et qui a quand même été décapitée pour avoir indigé la fameuse déclaration du droit de la femme et de la citoyenne et dont personne ne parle. Et d'ailleurs, elle a eu cette phrase magnifique parce qu'elle a dit qu'en montant à l'échafaud, elle a dit voilà, puisqu'une femme a droit de monter à l'échafaud, elle devrait aussi avoir le droit de s'exprimer. Frida Kahlo, autoportrait. Cette fois-ci, c'est la mise en scène de soi-même et c'est la femme artistique comme icône. Ouais, puis alors elle, quelle femme ! Quelle vie incroyable ! On ressent sa force, en fait, de caractère. On la ressent à travers les tableaux. Dernière œuvre. Alors là, c'est l'art féministe. J'adore. D'abord, j'adore ce côté un peu pop, des tout explosants de couleurs. Moi, je trouve que ce sont des œuvres qui donnent la pêche, qui font sourire, il y a une espèce d'espoir qui sort de ces œuvres. Parmi ces œuvres, est-ce qu'il y a une œuvre qui te ressemble le plus ou qui t'a le plus touchée, inspirée ? Ouais, celle de Frida Kahlo, quand même, j'aime beaucoup. C'est une femme, comme je les aime, une femme forte, qui faisait ce dont elle avait envie et que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je crois que c'est un message d'espoir pour toutes les jeunes filles qui ont envie de faire des trucs et avec qui on explique qu'elles ne peuvent pas. Moi, je veux bien qu'on me dise, t'as pas le droit de faire ça parce que t'es trop petite ou t'as pas les bons diplômes, ou t'as pas la vue qu'il faut, ou t'as pas... D'accord, mais qu'on me dise, tu peux pas parce que t'es une fille, ça, c'est insupportable. D'ailleurs, ça se voit, maintenant, les filles, elles arrivent dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Il y a des femmes fortes partout, comme Frida Kahlo.